Bonjour, je suis Anne Stéphanie, j'ai vu que certains notaient, donc si vous voulez vous libérer et éviter d'écrire pour être bien disponible à l'écoute, n'hésitez pas. Et je peux donner mon texte à ceux qui le souhaiteront. Alors, au Secours catholique, quand on parle d'accompagnement, qu'est-ce qu'on veut dire ? Quel accompagnement est vécu sur le terrain par les personnes ? On a cherché à mieux cerner cette notion et à comprendre qu'elle peut être sa particularité, sa complémentarité avec d'autres acteurs de l'accompagnement. Le travail a été réalisé avec des stagiaires qui étaient en stage long au Secours catholique, les uns en formation pour devenir formateurs d'adultes, formateurs en insertion, et les autres pour devenir assistants de services sociaux. Dans différentes équipes bretonnes, on est allé demander aux personnes accueillies, qu'est-ce que vous êtes venu chercher au Secours catholique ? Qu'est-ce que vous avez trouvé là de positif que vous n'avez peut-être pas trouvé ailleurs ? Et puis on a creusé le regard des personnes accueillies, à qui on avait posé la question, avec le regard des bénévoles et des partenaires du Secours catholique. Donc on a fait ça pendant à peu près trois ans. Une centaine d'entretiens ont été réalisés, et puis plein d'observations et énormément d'entretiens informels. Donc tout cela, on ne peut pas les chiffrer, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors demander aux personnes quoi de positif, ça peut tendre à produire un discours valorisant, qui semble idéaliser parfois sur ce qu'est l'accompagnement au Secours catholique, ou bien ça peut donner l'impression de servir de faire valoir. L'idée, ce n'est pas du tout de mettre à l'honneur une certaine pratique de l'accompagnement, réalisée par les bénévoles, ni de dire que ce sont les seuls à accompagner de cette manière-là. Même lorsque les personnes disent ne pas l'avoir vécu ailleurs. L'objectif de la recherche, ce n'était pas non plus de faire une comparaison systématique avec les pratiques des autres acteurs de l'accompagnement, qu'ils soient professionnels ou associatifs. Ce qui ressort des témoignages, c'est plutôt l'occasion de se laisser interpeller et de réfléchir ensemble à ce que cet espace associatif peut offrir d'intéressant pour les personnes, en complémentarité des partenaires de l'insertion et du social, et en s'inscrivant toujours dans une logique de subsidiarité, c'est-à-dire ni en sous-traitant et ni en remplaçant des autres professionnels. Tout en gardant à l'esprit, d'une part, que ces éléments positifs cités par les personnes ne sont pas inconditionnellement positifs en soi, mais positifs à l'intérieur d'un certain contexte et d'un cadre d'action, celui du Secours catholique. D'autre part, ces éléments présentent aussi des limites, des points d'achoppement, des écueils qui demanderaient encore à être approfondis pour être mieux appréhendés. L'objectif de la journée, c'est donc d'ouvrir le débat à l'intérieur comme à l'extérieur du réseau, à partir d'une certaine vision proposée de l'accompagnement. Une vision qui n'est ni une description exhaustive de l'ensemble des pratiques des bénévoles du Secours catholique, ni un modèle d'accompagnement qu'on cherche à imposer en disant « c'est ça et uniquement ça qu'on veut vivre ». C'est une certaine vision de l'accompagnement à partir de laquelle on cherche à dire « qui est le Secours catholique ? » et « ce vers quoi il tend ». On cherche à se différencier aux côtés des autres acteurs de l'accompagnement, se différencier non pas en opposant des pratiques, mais plutôt en les connaissant et en les reconnaissant mieux, de part et d'autre. Alors quels sont ces éléments de l'accompagnement au Secours catholique que les personnes ont remarqué de manière positive ? Les mots autour de la rencontre, de la relation, sont extrêmement présents. L'accompagnement, c'est avant tout la rencontre avec un autre, la découverte d'une personne, une relation qu'on crée. La relation, c'est ce qui relie à l'autre, à soi, à l'environnement, à la société et à ses institutions. Étymologiquement parlant, faire relation, c'est relater. C'est l'idée de témoignage, du rapport, du récit de quelque chose. Ça, c'est important de le rappeler, parce que la mission de l'accompagnement, c'est aussi ça, c'est aussi de faire relation, c'est-à-dire de témoigner, témoigner de ce que vivent les personnes, des dysfonctionnements, c'est aussi révéler l'invisible et ce qui reste caché derrière les murs. Ce qui ressort fortement des témoignages également, c'est que l'accompagnement, c'est une manière d'être là, une présence à l'autre, c'est une invitation à vivre quelque chose ensemble. C'est un partage, on prend part, on est partenaire. La culture du partage est fortement ancrée au Secours catholique et elle est évidemment bien présente dans l'idée d'accompagnement. Dans la rencontre et la relation à l'autre, on peut partir de ce qu'on partage déjà, de points communs, du même qu'on reconnaît en l'autre. Ou bien, quand initialement, il n'y a pas cette chose commune qu'on reconnaît d'office, on cherche à la créer, à partager un café, un repas, une activité, en tout cas partager des événements qui vont faire référence et souvenir commun. Différents supports à la relation existent, qui reposent sur le collectif, la convivialité, sur quelque chose de familial, dans un espace ouvert où tout le monde peut venir. Les personnes peuvent venir dans ces espaces d'accueil sans être en demande, sans forcément venir pour résoudre une difficulté, mais simplement passer un moment. Cet aspect-là est intéressant, que la personne puisse venir sans rien, pour rien, sans projet, et sans être dans la position du demandeur, sans être non plus obligée à la relation. Elle peut venir, choisir de parler ou non, choisir de parler à tel intervenant, tel bénévole, avec qui le courant passe mieux. Elle peut solliciter, ça se fait à son initiative, non uniquement sur rendez-vous. Ça peut se faire côte à côte, en dehors du bureau. Et ce ne sont pas les mêmes choses qui sont dites aux bénévoles, selon qu'on se trouve dans la grande salle d'accueil, ou dans un petit coin en train de prendre le café, ou dehors, dans la cour. La personne peut choisir l'endroit où elle est à l'aise, pour parler. Les différents supports et espaces physiques possibles au secours catholique, sont autant d'opportunités pour rentrer en relation, et colorent différemment l'accompagnement. L'accompagnement peut avoir un point de départ positif, autour du plaisir de la convivialité, d'une activité partagée, et non un point de départ problème. D'autre part, la relation peut se créer progressivement, à partir de la fréquentation régulière du secours catholique, jusqu'à devenir relation d'accompagnement. Et dans ce cas, c'est la relation qui donne naissance à l'accompagnement. C'est un mécanisme inverse de ce que vivent les personnes, qui sont orientées vers un dispositif d'accompagnement, où c'est le dispositif qui fait rentrer en relation. Les conditions du rapport à l'autre sont différentes. Il y a aussi la dimension collective. L'équipe de bénévoles accompagne un groupe. Il se sert du levier collectif, pour essayer de faire avancer chacun, et le groupe dans son intégralité. C'est l'idée de l'accompagnement comme une marche collective. Et ça, c'est un élément vraiment fort dans les groupes conviviaux. Autre aspect notable de l'accompagnement, il s'inscrit dans le registre du développement de soi. Les bénévoles proposent aux personnes de partager leurs talents, un peu comme dans un réseau d'échanges réciproques de savoirs. Ils cherchent à révéler et mettre en valeur leur qualité particulière. Accompagner les personnes, c'est aussi les inviter à développer leur spiritualité, une certaine verticalité, les amener à participer aux formations du secours catholique proposées au réseau de bénévoles, à s'inscrire dans la dynamique d'éducation populaire, à laquelle se rattache aussi le secours catholique. Bref, l'accompagnement va au-delà des problèmes rencontrés par les personnes dans leur quotidien. C'est l'idée du développement de soi. Donc là, on vient de souligner le potentiel de certains supports d'entrée en relation, mais ce potentiel, il doit être relié à la fois au cadre et à la temporalité qui sont propres au secours catholique. Parce que ce sont tout à la fois le cadre, la temporalité et les supports à la relation qui permettent de créer un espace relationnel particulier. Alors, sur la dimension temporelle, au secours catholique, on peut prendre le temps. On, c'est aussi bien le bénévole que la personne qui vient au secours catholique. On peut prendre le temps de faire connaissance, de s'apprivoiser mutuellement. Et la métaphore du petit prince revient très souvent. Les personnes soulignent l'importance de pouvoir rencontrer quelqu'un au-delà des horaires du bureau, parfois le soir, le week-end, et ça rassure de savoir qu'on peut trouver un soutien même un jour férié. Le secours catholique se donne la mission de prendre le temps avec les personnes, de s'inscrire dans la durée. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, puisqu'on accompagne des transitions, des passages de vie un petit peu difficiles, et que les transitions, on ne sait pas bien combien de temps ça va durer. C'est un inconnu. On avance pas à pas avec la personne. Parfois on est dans du temps court où il faut être réactif, et parfois dans du temps long et lent. En ce qui concerne le cadre, d'après le témoignage des accueillis, il représente la liberté, la non-obligation, loin du contrôle, des évaluations, et de la peur associée au bilan qu'on fait sur eux. Le cadre associatif permet d'autres rituels, offrir le café, offrir des gâteaux. Il repose sur d'autres codes relationnels, le tutoiement par exemple, et d'autres représentations. Les personnes disent se sentir libres pour parler. Certaines se disent particulièrement marquées par la relation humaine, qu'ils disent de personne à personne. Ils sont marqués par la dimension amicale ou familiale des relations, par la proximité entre les personnes. La proximité peut être d'expérience autour d'un certain vécu, d'un certain savoir de vie commun, mais aussi une proximité physique. On se fait la bise au secours catholique. On parle de soi, on prend des nouvelles de l'autre et de sa famille, on partage une certaine intimité, avec des confidences. L'échange se fait dans les deux sens. Ce qu'on entend aussi dans les témoignages, ce sont l'attention et le souci de l'autre, y compris en dehors de problèmes à résoudre. L'attention à la personne. La place laissée aux émotions, à l'affect, l'authenticité, le parler vrai, le franc-parler, le naturel, la spontanéité et la simplicité. Tous ces éléments soulignés par les personnes comme étant des leviers positifs de la relation, ils permettent des clics, d'accrocher des personnes et de dénouer quelque chose. Pourtant, ces mêmes éléments peuvent aussi poser question, devenir problématiques, avec des relations qui enferment, trop dans l'affect parfois, où l'on n'a plus sa liberté d'être, sa liberté de dire non, ni la possibilité de mettre des limites à la demande de l'autre. Ce qui permet d'éviter l'enlisement ou l'écueil d'une relation entre grandes proximités, c'est l'équipe. Au secours catholique, l'accompagnement se fait à plusieurs, et cette pratique d'accompagnement en équipe est fondamentale. Elle fait partie du cadre de l'accompagnement posé par l'association. C'est toute une équipe qui soutient et est en lien avec la personne, même si, dans les faits, l'accompagnement peut se faire en binôme, par un binôme de bénévole, voire par un bénévole seul. Mais ce qui est vécu dans la relation d'accompagnement est ensuite partagé en équipe. Ça permet de relire à plusieurs ce qui se passe, de prendre de la distance, mais ça permet aussi d'allier des compétences plurielles qu'on retrouve dans l'équipe de bénévoles, et ça permet d'allier différents styles d'accompagnement. Certains vont être plus dans le maternage, le chouchoutage, le coucouning, et d'autres plus dans la bousculade. On entend aussi parler parfois de coaching. Donc si l'accompagnement peut être un cheminement à deux, il doit néanmoins s'inscrire à l'intérieur de quelque chose de collectif, être relié à la culture du vivre ensemble et de l'agir ensemble du secours catholique. L'accompagnement doit permettre du lien vers d'autres, en interne ou en externe. Il doit permettre aussi du mouvement, car si l'espace associatif est un espace de halte pour la personne à un moment de sa vie, il se veut un levier, un lieu de passage vers quelque chose d'autre. Accompagner, c'est vraiment être attentif à ce que le mouvement reprenne, à ce qu'il n'y ait pas d'installation de la personne à l'intérieur du secours catholique, qui devient une habitude de fréquentation pour occuper son temps, mais qui ne débouche sur rien. Par rapport à cette idée de mouvement, l'accompagnement est un co-cheminement, un co-cheminement qui vise la mise en mouvement de deux interlocuteurs. Quand je dis deux interlocuteurs, c'est symbolique, l'un des deux peut être une équipe, et puis l'autre un groupe. Donc ça vise la mise en mouvement de deux interlocuteurs, et non pas le seul mouvement de la personne accueillie. Il y a là quelque chose de particulièrement intéressant dans cette vision, que le secours catholique a de l'accompagnement. C'est une double invitation, explicitement adressée comme telle. Invitation côté bénévole, à évoluer dans certaines de ses représentations, dans ses regards sur la pauvreté, sur l'exclusion. C'est l'idée que la rencontre avec l'autre, l'altère différent, est source de transformation de soi. Ça amène à interroger ses évidences, ses routines de pensée. Invitation côté accueillie au contre-don. L'engagement, l'être acteur, sont des formes possibles de contre-don qu'on propose aux personnes. L'idée étant ici qu'agir en collectif peut être transformateur pour la personne, source de développement de soi et de requalification sociale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secours catholique, ce ne sont pas des bénévoles qui sont là pour servir des personnes en difficulté. Mais c'est un espace de rencontre, et que cette rencontre produit des choses. Elle peut amener du changement, faire bouger les regards réciproques, les rapports entre les personnes, et être source de transformation sociale. L'accompagnement, c'est l'idée du côte à côte, et non pas chacun d'un côté d'une réalité sociale qui serait scindée, entre d'une part ceux qui sont en position de donner, et d'autre part ceux qui sont en position de recevoir. Lorsque le bénévole prend conscience et parle à la personne de ce que cette rencontre lui apporte en retour, ça crée de l'horizontalité, de la réciprocité, ça rééquilibre l'échange. Certaines personnes accueillies nous ont vraiment témoigné de cette dimension-là, qui les a fortement marquées, et qui les a aussi libérées du poids de la dette, et restaurées dans une certaine estime d'elles-mêmes. Cette idée de parité et d'horizontalité dans la relation peut être mise en regard du fait que les bénévoles du secours catholique viennent de tous horizons, sans compétences ni connaissances forcément particulières, bien qu'il y ait parmi eux des bénévoles spécialistes, de la banque, de l'assurance ou autres. Bénévoles spécialistes auxquels les autres peuvent faire appel. Ces bénévoles un peu experts sont essentiels au secours catholique. Mais tous les autres aussi. Ils sont essentiels parce qu'ils sont créateurs de liens. Ils savent accrocher les personnes, leur donner envie de revenir, ils savent être des passeurs, ils savent les relier vers d'autres, en interne ou vers des partenaires. Et si on rate cette étape, on rate la porte de la relation. Les personnes d'ailleurs disent ne pas forcément venir chercher un accompagnement de spécialistes, quand elles viennent au secours catholique, mais une disponibilité, un moteur, un soutien, une écoute globale, sans que la personne ait à faire le tri dans ce qu'elle peut dire. Simplement, elle peut se raconter. Et pouvoir se raconter, c'est parfois essentiel. Alors l'expertise minimale pour ça, c'est l'écoute, assortie d'une posture de non-savoir. On ne sait ni sur, ni pour l'autre, ni davantage que l'autre. Accompagner, c'est chercher avec l'autre, à son rythme, à partir de lui, et en lui laissant vraiment toute la place. En cherchant à le rejoindre et à le comprendre dans sa réalité subjective, plutôt qu'à travers nos propres manières de comprendre le monde, l'écouter dans ce qu'il vit, lui, écouter le sens qu'il donne à ce qu'il vit. Et les personnes disent l'importance de se sentir écouté, entendu, et combien le fait de rencontrer un bénévole qui est lui-même passé par des difficultés similaires, qui a été confronté à cette réalité-là, crée de la compréhension et de la reconnaissance mutuelle. Alors, en guise de conclusion, on va parler de l'intérêt et de la complémentarité du secours catholique aux côtés, je dis bien aux côtés, des partenaires. Donc cette complémentarité apparaît au travers des éléments suivants. D'une part, certaines pratiques des bénévoles, la capacité à aller vers les personnes, pour les capter, aller vers, y compris à l'intérieur du secours catholique, aller vers dans la salle d'accueil, quand on accueille avec un café, on rencontre une personne, et non un problème, aller vers elle dans la cour, quand elle est à l'extérieur. Il y a aussi la dimension du hors-mur, c'est-à-dire qu'on peut aller vers les personnes en dehors des murs du secours catholique, aller les rencontrer sur leur lieu de vie, le marché, la rue, avec les tournées de rue, par exemple. Le deuxième aspect très intéressant dans la pratique des bénévoles, c'est l'accompagnement informel. C'est-à-dire que beaucoup de bénévoles, finalement, parfois même sans le savoir eux-mêmes, se saisissent de l'occasion de toute rencontre pour accompagner les personnes, l'air de rien, tout naturellement, et toujours dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment une modalité très intéressante de l'accompagnement, de sortir de tout ce qui est formel et de se saisir de toute occasion, de toute occasion de rencontre pour accompagner la personne. Le deuxième gros bloc de complémentarité, c'est tout ce qu'on a dit autour d'un espace relationnel particulier. C'est un espace qu'il faut voir non comme une alternative aux propositions des partenaires, mais comme un supplément différent qu'on peut proposer aux personnes. Il repose sur d'autres rituels propres au cadre associatif, d'autres manières d'entrer en relation et ça permet de relier les personnes qui ne vont pas facilement vers les professionnels. Ça permet de faire passerelle. L'accompagnement a une fonction de médiation, de lien social, lien non seulement avec les professionnels, mais également avec tous les bénévoles qui sont des citoyens. C'est un espace possible de reliance, d'appartenance et où la mixité sociale permet de nouvelles socialisations. Enfin, troisième gros élément de complémentarité, c'est que le Secours catholique, c'est un espace d'engagement, un espace de participation pour les personnes qui encourage l'être acteur à l'intérieur de l'association. L'originalité du Secours catholique, c'est d'accompagner la personne aussi bien dans ses problèmes et dans ce qu'elle vit à l'extérieur du Secours catholique que de l'accompagner à prendre place à l'intérieur, l'accompagner à contribuer et à avoir un rôle dans l'association, dans le groupe local par exemple. Il y a là une complémentarité vraiment intéressante avec les partenaires. C'est potentiellement un espace d'insertion dans lequel la personne peut développer des liens, appartenir à un groupe, y être actrice ou actrice dans un projet collectif, dans une équipe de bénévoles et pour certaines personnes accueillies, devenir bénévole elle-même. C'est un espace d'engagement possible pour la personne qui permet de développer une certaine identité de soi, développer son pouvoir d'agir ou continuer son chemin plus avant. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada